GPT4 est enfin disponible, bonjour à tous c'est Julien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous résumer les grands points avec GPT4 parce qu'on a eu des news, effectivement GPT4 est sorti, j'avais fait une vidéo pour prévenir son lancement et ça a été fait cette semaine et on va voir les points importants et vous allez d'ailleurs voir dans cette vidéo le cofondateur de OpenAI construire un site internet et tout ça grâce à un petit bout de papier qu'il a pris en photo et envoyé à GPT enfin c'est dingue, il y a des choses énormes qui vont se passer, abonnez-vous pour ne rien louper à l'intelligence artificielle parce que là on a du lourd qui arrive avec GPT4 qui nous permet d'interpréter des images et d'en déduire des situations, ça va être dingue c'est enfin disponible et c'était très attendu, moi j'attendais énormément cette sortie parce qu'on annonçait du coup GPT3 avec 175 milliards de paramètres et là on passe à 100 trillions regardez par exemple sur le site d'OpenAI, ils ont posté un exemple avec une photo avec des ballons et ils ont demandé à ChatGPT ce qu'il se passerait si on coupait les ficelles des ballons et ChatGPT a répondu, et bien les ballons vont s'envoler ce qui veut tout simplement dire qu'il est capable d'interpréter des situations, d'anticiper et ça c'est ouf on imagine très bien pouvoir analyser des graphiques mathématiques ou tout simplement des plans ou encore interpréter d'autres images il y a énormément de choses qu'on pourra faire et ça, ça va être fou pour la sortie de GPT4, Greg Brockman, le co-fondateur d'OpenAI a fait un live dans lequel il va tester des choses assez hallucinantes et je vais tout vous décrypter de ce qui se passait dans ce live il a tout d'abord commencé à faire une comparaison entre ChatGPT 3.5 Turbo donc la dernière version de ChatGPT qu'on avait avant l'en sortie de GPT4 il a fait une petite comparaison, alors il a demandé à ChatGPT en donnant un article qu'ils avaient récemment fait sur le site d'OpenAI il a pris l'article, il a dit à ChatGPT écoute, résume-moi cet article en commençant tous tes mots par la lettre G alors le premier résultat qu'il a eu n'était pas franchement très convaincant et on va dire que ChatGPT 3.5 Turbo, donc la dernière version avant l'en sortie de GPT4 n'a pas réellement réussi à passer ce test et il a abandonné sa tâche, donc c'est pour vous dire à quel point il galérait il a cependant switch avec GPT4 et enfin testé cela et vous allez voir que c'est tout autre ChatGPT lui sort quelque chose de vachement correct à un seul détail, il s'est trompé il a ajouté AI donc quelque chose qui ne commence pas par G il a dit, ah tu as triché ici donc ça a reformulé et ensuite il a essayé de tester avec d'autres variantes en commençant par d'autres lettres et franchement ChatGPT a de l'inspiration ça c'est pas ce qui manque, il a aussi une énorme compréhension des images et oui vous avez entendu images et ChatGPT avant c'était pas trop possible, enfin même pas du tout et là c'est possible et deuxième test, Greg a tout simplement pris un article de blog parlant d'un logiciel qui permet de créer des applications mobiles et il a dit à ChatGPT trouve moi le point commun entre GPT4 et cet article de blog et alors c'est très intéressant parce que là ça montre tout simplement que l'intelligence artificielle va être capable de pointer du doigt un phénomène ce qu'il savait faire un petit peu avant mais avec des erreurs effectivement le point commun c'était de rendre les nouvelles technologies accessibles au grand public ce qui n'est pas faux cependant Greg a dit je ne suis pas satisfait fais moi quelque chose de beaucoup plus complet et il lui a sorti quelque chose de beaucoup plus complet ça veut donc dire que sa qualité de réponse est effectivement décuplée et ça c'est très intéressant à savoir et c'est pas tout parce que Greg s'est amusé à lui dire ok bah maintenant résume-moi ça sous forme de poème avec des rythmes des rimes pardon et il a tout simplement réussi à faire des rimes alors c'est fou parce qu'il a de l'inspiration c'est n'importe quoi il arrive à faire des belles rimes et de beaux poèmes en quelques secondes la créativité des gens et des artistes pourrait être décuplée grâce à cet outil et je trouve ça incroyable troisième chose que Greg Bruckman a fait et là on commence à partir sur du sérieux c'est selon moi la chose la plus folle qu'il a pu faire durant ce live alors tout simplement il a commencé par demander à ChatGPT de coder un bot Discord alors rien que ça vous imaginez bien que c'est assez fou de voir tout ça mais ça nous révélera quelque chose également alors en fait il a demandé à ChatGPT je veux un bot Discord qui est capable de lire, interpréter des images et pareil avec des textes donc cela va se jouer avec l'API donc l'API c'est une façon de pouvoir se connecter à une application et utiliser ses fonctionnalités sous forme de requête et pour son prompt il a donné des informations un petit peu en vrac alors c'est à dire qu'il a pris différentes consignes il a donné des informations et franchement il fallait le faire pour tout résumer et faire quelque chose de joli et ChatGPT 4 y arrive très facilement et pour mettre à bien son bot Discord Greg a fait deux choses qui ont été assez révélateurs de la puissance de ChatGPT 4 alors il a tout simplement envoyé les messages d'erreur qu'il a eu durant les différents tests qu'il a fait il a eu deux messages d'erreur le premier assez complexe parce que c'était une information qu'il fallait avoir après 2021 là où ChatGPT s'arrête à 2021 et seulement avec le message d'erreur il en a déduit ce qui manquait et ça c'est très fou et une deuxième petite fois où est-ce qu'il y avait simplement un petit bug que ChatGPT a su très vite identifier seulement grâce au message d'erreur Greg a donc codé son bot Discord en seulement quelques requêtes et ensuite il allait le tester une fois ce petit bot codé en quelques minutes seulement là ça commence à être très intéressant parce qu'on a commencé avec des images Greg a pris un screen de Discord tout simplement de son écran il a envoyé ça dans le groupe où est-ce qu'il y avait le bot Discord et il lui a dit détaille-moi avec précision cette image en parlant du screen et alors là GPT a sorti des choses très détaillées il a compris le contexte il a compris que c'était sur Discord il a compris qu'il y avait des fenêtres d'ouvert des messages non lus il a vu aussi l'heure il y a pas mal de choses qu'il a interprété l'image montre une capture d'écran de l'interface d'application Discord dans son coin supérieur gauche il y a un icône du serveur intitulé GPT-4 sur le côté Text Channel et Voice Channel sous Text Channel il y a deux canaux hashtag général hashtag GPT-4 démo enfin bref il a sorti avec précision tout ça et c'est assez flippant de voir à quel point il a des détails sur les images il a fait pareil avec une image d'astronaute et il a eu énormément de détails aussi sur cet astronaute et troisième image alors là il y a un ton humoristique qui est rentré en jeu c'était un écureuil qui portait un appareil photo et il demande à chat GPT qu'est-ce qu'il y a de drôle effectivement dans cette image et GPT lui a expliqué la situation voilà c'est un écureuil et il porte une caméra il s'approprie les habitudes d'un humain et ça peut porter et c'est assez dingue de voir à quel point il peut mettre le doigt sur une émotion ou sur quelque chose que renvoie une image et on passe sur du lourd car le meilleur de ce live c'est quand Greg a tout simplement pris un petit carnet de notes comme j'aurais pu vous sortir et il a fait un petit schéma montrant un site internet enfin un site internet il faut avoir de l'imagination pour voir que c'est un site internet justement et c'est ça qui est dingue et il faut même aussi avoir pas mal de perceptions pour voir un petit peu ce qui est écrit parce qu'il n'écrit pas franchement très bien il a commencé à faire un petit schéma mais très simplifié d'un site web il a pris en photo ce schéma et il a envoyé ça à ChatGPT enfin au bot discord et le bot discord il a eu la requête de Greg qui lui a dit à partir de cette image code moi un site internet et n'oubliez pas de remplacer les inserts de blagues donc il avait mis sur son schéma par de vraies blagues et là regardez le résultat alors oui c'est pas le site le plus beau que vous avez vu mais tout simplement pour dire que ChatGPT est capable d'interpréter un vulgaire schéma mais très clairement on n'est pas sur quelque chose de bien représenté ou quoi là deux trois traits de crayon et il arrive à interpréter cela et ça nous laisse imaginer qu'est-ce qu'on pourra faire nous avec et pour cela on nous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je documenterai tout ce qui se passe en rapport avec l'intelligence artificielle pour la mettre en place dans votre business et vous faciliter la vie et apprendre à dompter l'intelligence artificielle avant qu'elle vous dompte j'espère vous avoir bien résumé tout ça n'oubliez pas qu'il y a le PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je vous ai déniché parmi une centaine d'outils j'ai tout fait moi-même j'ai pris la crème de la crème afin de vous faire découvrir un maximum d'outils qui peuvent vous aider sur tous les points il y a des images il y a du copywriting il y a énormément de choses peu connues mais très performantes le lien se trouve en description il faut seulement rentrer son email et nous on se trouve à la prochaine pour une vidéo c'était Julien et nous on se trouve